Aujourd'hui j'aimerais te parler de time-boxing, j'aimerais te parler de time-blocking et j'aimerais te parler de planification de semaine. En effet, si tu as envie d'accomplir davantage, que tu sois freelance ou bien que tu sois employé dans un bureau ou bien tout simplement que tu travailles pour ton plaisir, si tu as un side-project et autres et que tu trouves qu'il y a encore des améliorations que tu peux réaliser, et bien reste surtout dans cette vidéo et à la fin d'ailleurs je vais te donner un cadeau. Alors c'est très important, je vais te donner plutôt les clés du cadeau. Pomodoro c'est quelque chose d'intéressant, que je trouve très intéressant et je l'utilise pratiquement tous les jours. En effet tu as la loi de Parkinson qui dit que... Pardon, la loi de... oui, tu as la loi de Pareto et la loi de Parkinson. C'est facile de finalement les mélanger, pour toi elles sont très différentes. Donc la loi de Parkinson dit que au plus tu as du temps, au plus on te donne du temps donné pour faire quelque chose, au plus tu vas utiliser ce temps qui t'est imparti. D'ailleurs j'avais écrit ici dans ma note... Alors voilà, on gère en réalité toujours notre temps par rapport à la durée qui nous est allouée. Ça veut dire qu'on utilise l'autièreté du temps qui nous est imparti. En effet, souvent tu sais, certainement à l'école, au lycée, et bien si ton instituteur, ton instit, ton professeur te donnait deux heures pour écrire une dissertation, tu aurais certainement terminé à la minute avant que les deux heures, avant que la sonnette ou la sonnerie ou que ces deux heures soient terminées, parce que tu vas encore faire une vérification, etc. Par contre, si le professeur ne t'allait donner qu'une seule heure, tu allais pouvoir le faire en une seule heure. Tu allais simplement accélérer, tu allais moins réfléchir, tu allais peut-être moins vérifier à trois fois si tout est bon, et ainsi, tu sais souvent on est assez perfectionniste, on vérifie bien à la virgule près que tout soit bon. Et bien non, si tu avais seulement une heure, tu vas utiliser l'heure qui t'est allouée, mais tu vas l'utiliser de manière réduite. Et ça finalement, ça rejoint aussi le timeboxing, donc timeboxing en anglais finalement, en anglais ça veut dire comme si c'était une boîte, tu boxes le time, le temps, donc tu mets ton temps dans une boîte, et ça veut dire que tu te dis, voilà, le matin, timeboxing, pendant une heure je fais ça, et dès que l'heure se termine, je passe à autre chose, et ainsi, tu ne vas pas voir tes emails, tu ne vas pas voir tes messages, tu ne vas pas traîner sur ton téléphone, tu fais à 100% ta tâche parce que tu sais que tu as seulement une seule heure pour terminer, et dès que la sonnette retentit, c'est là où on va parler de Pomodoro, dès que la sonnette, dès que ta miniterie retentit, boum, tu arrêtes, et alors si tu n'as pas terminé, ça sera pour demain, si tu répètes la même tâche pour le lendemain, le surlendemain, etc. Ça, c'est Parkinson, c'est le Pomodoro, et d'ailleurs, j'utilise, si ça peut te booster un petit peu, j'utilise des sonneries comme ça pour le tambourcine, tu vois, et là, je me donne 25 minutes, et dans mes oreilles, avec mon casque Noise Consolation, ça me booste vraiment, mais pour certaines, pour d'autres personnes, ça peut être assez stressant, et ça ne peut pas, évidemment, fonctionner à tous les coups pour tout le monde. La loi de Pareto, là, c'est différent, on vise la qualité, donc on vise les 20% qui vont t'apporter 80% de ton temps. Je ne sais pas ce qu'il commence à faire sombre, on va simplement aller à l'autre, là, oula, pardon, la chaise fait un peu de bruit, donc les 20% qui vont te donner 80% du résultat escompté. Mais la même chose pour apprendre une oque, eh bien, une oque, tiens, c'est amusant, c'est assez original, tu vois, ça, ce sont un peu comme des triangles de persiennes, et comme séparation, c'est assez chouette, tu vois. Donc, à nouveau, les 20% qui vont te donner 80% de résultats, par exemple, tu apprends une langue, une langue étrangère, l'espagnol, le chinois, peu importe, l'italien, eh bien, tu vas te concentrer sur les 20% des mots les plus utilisés pour avoir une conversation dans 80% du temps, et pas des mots compliqués de business, de médecine et autres. C'est pareil, tu vois, ça se rejoint. Tu as le time blocking, donc le time blocking, ce sont des blocs de temps. Dans une journée, tu vas avoir des blocs. Le matin, c'est une chose plus intellectuelle. Et puis après, l'après-midi, ça va être plus varié, plus différent. Donc, le matin, souvent, on est plus concentré, surtout le début de la semaine. Tu vas peut-être faire des tâches plus de deep work où tu vas te le flou, tu vas 100% être dans une tâche où tu as vraiment besoin de 100% de ton niveau de concentration de niveau d'intellectuel. C'est seulement le cerveau que tu dois utiliser. L'après-midi, peut-être, c'est plus des choses où tu peux être un peu plus discret parce que ton niveau d'attention baisse. La même chose pour la planification de ta semaine, tu dois prendre cela en compte. Je te conseille de planifier ta semaine de manière assez vague. Et la veille, donc, par exemple, pour moi, c'était hier au soir. La veille au soir, tu vas planifier le lendemain de ta journée. Tu vas dire, là, c'est beaucoup plus précis. Tu vas dire, demain, exactement, je vais faire ça le matin, ça l'après-midi, ça le soir. La même chose si tu es salarié, même si là, peut-être, c'est un parfum un peu plus dur. Mais si tu es salarié, tu peux faire cela pour ta vie de famille. Et le dimanche soir, pour la semaine prochaine, pour la planification de la semaine, je te disais que c'était moins précis. Là, ça va plus être un peu plus vague, un peu plus un summary, donc un résumé de ta semaine, comment il va se passer. Tu vas dire, voilà, je vais plus ou moins faire ça. Et puis après, je vais faire ça. Et puis après, peut-être, à la fin de la semaine, je vais plus être concentré à faire cet achat que je veux faire. Le matin, c'est plus de la stratégie. La planification de la semaine, tu peux appeler ça la stratégie de la semaine. Et puis après, la veille, pour chaque journée, tu vas planifier exactement comment ta journée va se passer. Donc, ça veut dire que tu auras deux planifications le dimanche, parce que le dimanche, tu vas planifier ta semaine, plus ou moins la stratégie, l'ensemble de ta semaine, comment elle va se passer. On va dire plus ou moins, pas trop de détails. Et puis après, tu vas planifier le lendemain, ce qui va être le lundi, parce que c'est dimanche, c'est le lundi. Et là, ça va être précisément le lundi. Et puis le lundi soir, ça va être précisément le mardi soir, le mardi, ta journée du mardi. Le mardi soir, ça va être précisément tout ce que tu vas faire le mercredi. Le mercredi soir, tout ce que tu vas faire le jeudi, et ainsi de suite. Et comme ça, tu vas pouvoir augmenter de manière considérable, oui, finalement, ta productivité. Ton boxing, c'est très important, parce que ça donne une certaine intensive, un peu un stress, on va dire. Le stress, c'est le stress positif, c'est de te donner quelque chose d'un peu... Tu te dis, oula, j'ai seulement une heure pour faire cela, je dois vraiment m'y mettre. Et je ne peux rien faire d'autre. La même chose, si tu prends ton ordinateur et que tu vas quelque part dans un Starbucks ou dans un café et que tu ne prends pas le chargeur de ton ordinateur, tu vois, plus que 10%, plus que 3%, 20%, 10%, tu te dis, je ne veux absolument terminer, absolument terminer, tu ne vas pas passer ton doigt, regarder les emails et les autres. La même chose, quand tu vas à nouveau dans un café, dans un Starbucks, café Nero, Costa et autres, prêt à manger, et tu te dis, waouh, ça va fermer, l'établissement va fermer dans deux heures et je veux absolument terminer cette tâche-là, l'édition de ma vidéo, ou bien l'écrit d'un texte et autre. Et ça aussi, ça va te donner une certaine intensive. Je ne sais pas trop comment, si c'est français, de dire intensive. Je vais vite regarder cela, mais toi, c'est marrant. Intensive, 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 Une intensive, je ne pense pas que c'est vraiment exactement ce que je veux dire, une intensive, intensive, productivité, de le temps, boxing, une incert, oui, croissance, oh non, intensive. Et bien ce que je veux dire, c'est que c'est un certain, un certain, tu as un peu de la pression. Tu te dis, le timbre, c'est vraiment, j'ai une demi-heure et je dois faire cela une demi-heure et après, je dois passer à l'autre tâche, je ne peux pas continuer. Donc, tu as de la pression, tu te sens un peu, pas stressé, mais tu te dis, il faut vraiment que je vais rapidement, très vite. Donc, ça rejoint vraiment la loi de Parkinson. Tu te dis, j'ai une demi-heure, c'est un peu comme à l'école, au lycée, quand tu avais deux heures pour faire tout ton examen aussi. Récemment, tu as dû faire un examen, un test, tu as dû passer peut-être un certificat. Moi, je suis développeur ingénieur et récemment, j'ai passé un certificat AWS, Amazon AWS. Eh bien aussi, ton temps est limité. Tu te dis, wow, j'ai seulement cela, j'ai seulement deux heures et demie, pour passer tout cet examen. Il faut vraiment que je fonce et que je vais le plus vite possible. Et ainsi, tu vas moins être perfectionniste, tu vas moins aller en détail et tu vas rendre un travail bien fait, pas trop bien fait, mais bien fait, terminé en temps et en heure. Et c'est ça que tu veux faire pour ta vie. La vie est limitée, l'heure, elle ne t'attend pas, elle passe. Maintenant, ça fait dix minutes qu'on se parle ensemble. Eh bien, on ne peut pas stopper leur continent. C'est à toi à bien gérer ton temps. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, tu sais quoi, si tu es encore beaucoup plus loin, c'est ça la clé que je te disais au début de cette session. Tu peux, je te conseille, d'ailleurs, je t'attends dans l'atelier que je t'ai préparé qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode Deep. et là, on va vraiment aller en profondeur, Deep, on va y aller. Et c'est une formation, un atelier où je te parle de productivité, de A à Z. On va débroussailler tout ton intérieur. On va parler de minimaliste. On va parler de plein de clés pour augmenter ta productivité et devenir un robot de l'accomplissement, d'action et de réalisation dans tes journées. Donc, ça se trouve sur mon site pierrewater.com C'est P-I-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com Là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras alors acquérir cet atelier Immersion Profonde. D'ailleurs, je vais te montrer ici directement comme ça. On va dire, c'est la clé. Donc, là, tu arrives sur mon site pierrewater.com Là, tu vas sur mes méthodologies. D'ailleurs, Concept de vie, c'est un livre que j'ai publié sur Amazon. Et là, tu vas Immersion Profonde. Voilà, c'est cet atelier-là. Immersion Profonde Méthode Deep. Et tu cliques et tu peux ainsi accéder à cet atelier. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur sur ce et à une prochaine et à tout de suite de l'atelier Immersion Profonde. Tu verras, ça va vraiment t'aider, ça va changer complètement ta vie. À tout de suite.